... Voilà deux clubs concernés un week-end plus tôt par un quart européen qui se retrouvent au Michelin, clairement qualifiés en Challenge Cup, mais le Racing éliminé de Champions Cup et ce sont surtout deux formations bien positionnées dans la course aux phases finales. La SM prend les commandes et l'initiative avec ce travail d'Alexandre Fischer. Les Jeunards font un solide deuxième de ce Top 14 et cherchent à marquer leur adversaire de suite. Morgane part à peine à ressortir ce ballon qui change de main. Le Racing tente la relance et voit la passe de Wenceslas Loret être interceptée par Wesley Fofana qui peut filer à l'essai, seul dans le dos de la défense, pas de round d'observation. Mais le Racing répond sur cette pénaltouche et se lancer de Camicha. D'abord la tentative de ballon portée, les Franciliens restent sur trois victoires de rang en championnat et veulent poursuivre leur belle série comme la marche en avant sur ce môle pénétrant. Maxime Machneau qui ressort vers Louis Dupichot pour l'essai de la réaction. Les Ciel et Blanc reviennent de suite dans le coup. Machneau donne même une avance de trois points aux Franciliens sur pénalité mais les Auvergnats sont dangereux dès lors qu'ils ont le cuir. Là on est sur un ballon de récupération et c'est encore Fischer qui vient porter le danger pratiquement sur la ligne d'embus. Parra ressort vers Camille Lopez qui remet instantanément vers Apisail. Nacalez-vous qui s'arrache pour redonner l'avantage aux locaux. Pas le temps de souffler que l'on voit encore clairement en phase offensive dans la foulée d'un dégagement de Machneau contré. Lopez joue la transversale au pied. Après rebond, Rémi Grosso est là pour le troisième essai Auvergnat. Tout semble réussir à l'ASM. Machneau ramène le Racing à quatre points mais Clermont profite de cette pénaltouche pour s'offrir une nouvelle occasion. La domination est assez nette, pour autant quelques coups de pied manqués par les buteurs empêchent l'équipe de vraiment se détacher, de l'avancer alors que John Lugia s'est positionné. Derrière ce mot, la pression lancée et le talonneur à la conclusion pour le quatrième essai Clermontois. A deux doigts d'ailleurs du cinquième sur un contre une chevauchée de Raka mais c'est le Racing qui s'offre une dernière possibilité après la sirène. Louis Dupichot voit un espace et pénètre au cœur de la défense pour ensuite permettre ce décalage sur le petit côté. Le surnombre possible est Olivier Clemensac qui permet aux Franciliens de rester dans le coup malgré un premier acte délicat. 25-18 à la pause, quatre essais à deux. La seconde période n'est plus hachée, davantage d'erreurs de part et d'autre et cet écart de dix points, les ciels et blancs initient ce môle à l'entrée des 22 mètres. Ils se structurent et enclenchent la marche en avant. Les jaunards cèdent du terrain. L'avancée est maintenant constante, un effort sur plus de 20 mètres. Et cela s'écroule quasiment sur la ligne. Thomas Charabas signale l'essai de pénalité en faveur des Franciliens. Le suspense est total à moins de dix minutes de la fin. En plus pour cette faute, Damien Choulier cope d'un jaune et laisse ses partenaires à 14. Money time, ce qui veut dire qu'en supériorité, le Racing a l'occasion d'aller chercher la gagne. Il domine ces derniers instants, la libération encore gênée et impossible. Trois minutes auparavant sur une pénalité. La pénale touche avait été privilégiée mais cette fois, les trois points sont tentés. Maxime Macheneau égalise. Après le renvoi, on sent toute la tension clermantoise qui n'arrive pas à repousser la pression. Et sur cette mêlée, le pack francilien s'impose. Macheneau pour la victoire sur une pénalité qui va suivre le coup de pied. Manqué. La frustration de Laurent Travert et la déception de Maxime Macheneau. 31-31, score final. Michelin reste à vaincu.